Bonjour à tous et bienvenue pour cette première partie du chapitre Probabilité. On va commencer avec le grand 1, Introduction et Première Définition. Et pour cette introduction, on va se placer dans un exemple. On va prendre donc une urne qui contient une boule rouge, une verte et une jaune, et on va tirer une boule au hasard, on note sa couleur et on la remet dans l'urne. C'est ce qu'on appelle un tirage avec remise. Donc on peut la retirer au deuxième tirage. On tire alors une deuxième boule et on note sa couleur. Alors si on fait cette expérience, on ne connaît pas a priori le résultat de l'expérience. On dit que c'est une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est tout simplement une expérience qu'on fait et dont on ne connaît pas l'issue. En revanche, on sait quels sont tous les résultats possibles. Donc c'est ça une expérience aléatoire. On ne sait pas ce qu'on va obtenir a priori, mais on sait ce qu'on peut obtenir. Alors on va mettre une définition. Définition, donc une expérience aléatoire est une expérience qui a plusieurs résultats possibles, et dont on ne connaît pas l'issue a priori. Chaque résultat, toujours dans la définition, chaque résultat s'appelle une éventualité. On dit aussi une issue d'ailleurs. Et l'ensemble des résultats, ou des éventualités possibles, est appelé l'univers. Et cet univers, on a une notation qui est une lettre grecque, on la note oméga. Oméga majuscule, voilà, comme c'est noté ici. C'est le symbole de Ohm en physique. Par exemple, donc dans notre exemple, on tirait deux boules, et bien voilà tous les résultats possibles. Les résultats possibles, ici, il n'y en a pas trop, donc on peut les écrire les uns à la suite des autres. Il y a rouge-rouge, rouge-vert, rouge-jaune, vert-rouge, vert-vert, vert-jaune, jaune-rouge, jaune-vert et jaune-jaune. Voilà tous les résultats possibles, toutes les éventualités possibles. Donc ça, c'est mon univers oméga. Attention, dans la remarque, l'ordre est important. Si vous obtenez rouge-jaune, ce n'est pas la même chose que jaune-rouge. On fait bien les tirages les uns à la suite des autres. On n'est pas dans le cadre de tirages simultanés. Voilà, on va terminer par une propriété, une sorte de propriété qui s'appelle la loi des grands nombres, et qui dit ceci. Elle est un petit peu compliquée à écrire, mais en fait, elle est assez facile à comprendre. Lorsque l'on a répété un grand nombre de fois une expérience aléatoire, la probabilité d'une éventualité et sa fréquence stabilisée de succès. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La fréquence stabilisée de succès, ce n'est pas très clair comme ça a priori. Si vous jetez une pièce, une pièce de monnaie, si vous faites pile ou face, si vous la jetez deux fois, vous n'êtes pas du tout sûr d'avoir une fois pile, une fois face. Et si vous la jetez dix fois, vous n'êtes pas du tout sûr non plus d'avoir cinq fois pile, cinq fois face, bien sûr. Mais si vous calculez les fréquences de pile et les fréquences de face, plus vous allez faire de lancers et plus ces fréquences vont avoir tendance à se stabiliser vers 50% de pile, 50% de face. C'est ça qu'on appellera la probabilité. On imagine qu'on répète à l'infini cette expérience et qu'on calcule les fréquences. La probabilité d'obtenir pile, c'est 50%, c'est-à-dire 0,5, et la probabilité d'obtenir face, c'est 0,5. Donc, voilà, ça marche pour tout. Si vous jetez un D, vous avez six résultats possibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous n'êtes pas du tout sûr d'obtenir autant de 1, que de 2, que de 3, etc., si vous lancez plein de fois. Mais si vous lancez vraiment un très très grand nombre de fois et que vous calculez la fréquence D1, vous verrez que la fréquence D1 est très proche de la fréquence D2, qui est très proche de la fréquence D3, etc. Et toutes ces fréquences se rapprochent de 1 sixième, c'est ce qu'on appellera la probabilité. La probabilité de faire un 1, c'est 1 sur 6. La probabilité de tirer un 2, c'est 1 sur 6 aussi, etc.